ZeeWoo est le meilleur joueur du monde en 2023, ça on ne pouvait absolument pas le contester, quoique il y a des petits filous quand même qui venaient mettre un petit peu leur grain de sel parce que depuis la sortie de Counter-Strike 2, Vitality a eu un coup de mou, il y a eu les mercatos, beaucoup de mésaventures et de péripéties, de rebondissements avec le départ chez Falcon de Magisk et notre coach Zonic et donc forcément il y a eu des rebondissements et les résultats étaient pas en demi-teinte, il n'y avait plus de tournoi, il n'y avait plus rien du tout, tout le monde perdait de l'intérêt pour tout et donc on disait, ah ! Vitality Counter-Strike 2 finito, ZeeWoo finito ! Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges, trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code MalekCSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. On est champion au premier tournoi de grande envergure, intéressant, avec de nouveaux joueurs et on est champion côté Vitality, titré, c'était un super parcours et cela n'engagera que moi bien entendu, pour ceux qui ont raté le tournoi, la finale n'était pas folle, vraiment la finale n'était pas folle contre FaZe, on les a dominés, on les a pulvérisés, la dernière map était un peu chaude mais ça a dominé maîtrisé dans l'ensemble. Par contre, la demi-finale contre Cloud9, je vous le dis, c'est peut-être le plus beau match Counter-Strike 2 que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui. La demi-finale Vitality vs Cloud9 des deux côtés, c'était une masterclass, vraiment du très haut niveau, des exploits individuels, des erreurs, ça pousse dans les derniers retranchements, tactiquement très juste, stratégiquement très juste, vraiment c'était très très beau à regarder et les deux équipes auraient pu l'emporter, c'est tombé de notre côté, merci mon ami Ziwoo, parce qu'il a été MVP en plus de ce tournoi-là, donc il a été MVP toute l'année sur des tournois Counter-Strike Global Offensive et il soulève un cheat sur Counter-Strike 2 aussi, donc il n'y a plus de contestation possible, parce qu'il y a des petits filous qui disaient que Rops, voilà, sur Counter-Strike 2, il est vrai qu'il est absolument démoniaque et inarrêtable. Mais là, Ziwoo, il marche sur l'eau, les statistiques, je vais vous le montrer, c'est pas des blagues, c'est pas des blagues. Et moi, en tant que maniaco dépressif que je suis, je suis déçu de Ziwoo, je suis déçu frérot ! Le 13-6 contre héroïque là, il nous a lâché un petit rouge là, un petit moins 1 là, qu'est-ce que c'est que ça Ziwoo mon frère ? Tu peux pas me lâcher un 1.92 de rating là pour nous mettre bien gros, pour nous mettre bien vers, là on n'est pas bien là, tu vois ? Là le 1.04 et la petite ligne rouge là, bah je suis dégoûté, voilà, je suis dégoûté, parce que moi il faut tout que soit en ordre, que tout soit carré les frérots. Voilà, donc Ziwoo stratosphérique, un 35, un 30, un 29 de rating, vraiment il était exceptionnel, individuellement très bon, efficace, on a revu un Ziwoo clutcher, playmaker, avec des exploits individuels, on le voyait facile, depuis quelque temps on le voyait facile, efficace, pas des exploits individuels de ouf, ça faisait longtemps qu'il n'était pas poussé dans ses derniers retranchements, et qu'entre guillemets il avait un taux de réussite élevé, en tout cas dans des phases très difficiles à maîtriser, des infériorités numériques, des clutches et ce genre de choses. Il était plus aussi flamboyant que certains cas, mais parce qu'il était plus dans ces dispositions là. Et là on le revoit dans ce comportement là, et quel plaisir, regardez toutes les images que je vais vous distribuer les frères. On a M. Le Coach X-Taz, M. El Capitano Dan Apex Madescler, avec le trophée des Blasts, et je vous rappelle quand même, je vous rappelle que la dernière image qu'on a eue de X-Taz et Apex, c'était les deux en train de s'embrasser, les larmes aux yeux, parce que c'était la séparation, c'était le dernier tournoi de Vitality avec X-Taz aux baguettes, et donc c'était une séparation pour les deux, et c'était très touchant, j'étais très attristé de voir ça, et là on les revoit ensemble, on ne sait jamais de quoi sera fait demain, et on les voit réunis encore une fois, en train de soulever un trophée, le sourire aux lèvres, quel bonheur, regardez ça encore une fois, une belle image, voilà, le ZIWU national, trophée dans les mains, célébrant avec tous ses coéquipiers, de droite à gauche, Flame Z, ZIWU, Apex, Mezzi, Spinks et X-Taz, tout à gauche, on est champion, c'est la plus grande année de compétition de Vitality en termes de trophée, la France est au sommet mondial de Counter-Strike, sans aucune contestation possible, champion du monde en titre majeur Paris, là on soulève les blasts sur Counter-Strike 2, on a gagné un ou deux trophées, le Gamer's 8, Final Blast perdu face à Heroic, on a gagné un Rio ou un Sao Paulo aussi, de mémoire comme ça, 2023 c'est l'année de Vitality, et dites-vous qu'en 2023 on n'est même pas l'équipe la plus dominante, il y a FaZe avec une win streak stratosphérique sur Counter-Strike 2, trois tournois, trois victoires, et on met un terme à leur épopée, à leur domination, avec justement une quatrième participation pour FaZe, et une finale, donc pour FaZe c'est quatre tournois d'affilée, trois trophées soulevés, et un trophée de vice-champion, donc FaZe quand même c'est du très haut niveau, on gagne face à des superbes équipes, il y a encore une fois des gens qui veulent minimiser la suprématie un peu de Vitality, parce que les gens disent mais G2 c'est en chantier, et Navi c'est en chantier, c'est vrai, c'est vrai, mais au bout d'un moment faut être là, faut être là, faut être là quand tu dois saisir les opportunités, et Vitality est en chantier tout autant que les autres, on perd un coach, on perd Madis, qui est un des meilleurs joueurs de tous les temps de Counter-Strike, on se reconstruit avec un joueur que tout le monde crache à sa gueule, Maisy, j'étais pas le seul à le défendre quand même, mais je vous expliquais, voilà, qu'en connaisseur de Counter-Strike, Maisy c'est pas un noob, c'est un joueur qui avait brillé sur la scène anglaise, qui avait fait, qui a redoré un peu le blason de Fnatic, et qui est un joueur extrêmement sous-coté, et surtout qui se fit bien dans le collectif, parce que Vitality c'est une synergie d'équipe, et tu ne peux pas prendre un star player comme ça du jour au lendemain, je vous le dis, demain tu kick Maisy, tu recrutes un mec qui va prendre de la place, ça va pas forcément marcher, je vous le dis, un Yekinder, ça marche pas là-dedans, un Jay Malawap, ça marche pas là-dedans, et c'est des joueurs, voilà, peut-être un Nico chez G2, ça marcherait pas non plus, il y a beaucoup de gens qui prennent de la place chez Vitality, c'est ce qu'il faut comprendre, déjà Apex, on voit bien que là il se bonifie avec le temps, c'est un des meilleurs leaders in game de tous les temps, j'étais un de ses détracteurs moi à Apex, il a pris un virage extrêmement risqué dans sa carrière, il décide de lead, de s'internationaliser, et aujourd'hui c'est une grande réussite, tirons notre chapeau Apex, présentons nos excuses pour l'avoir, j'ai envie de dire, pas décrédibiliser, mais un peu cracher dessus et tout, mais je pense qu'il peut aussi nous remercier, parce qu'on l'a poussé aussi, alors je dis pas, on t'a craché à la gueule, voilà, on lui a pas craché deux fois la gueule, mais il y avait des lacunes, on avait des doutes, et aujourd'hui, il est sur le toit du monde, sans aucune contestation possible, il fait partie des meilleurs leaders in game du monde, on a Zivu, qui revient à un niveau stratosphérique, le duo israélien, Flame Z, Spinks, ça marche très fort en termes de firepower, et Mezi, il doit prendre une petite place, sans en faire trop non plus, et il va prendre le temps de s'épanouir avec le temps, peut-être que Apex va retourner un peu en retrait, pour faire briller son collectif, ce qu'il a toujours réussi à faire, depuis toutes les années dans lesquelles il a évolué à Counter-Strike, moi je trouve que c'est une superbe réussite ce projet-là, et que le pari a été payant, voilà, tout simplement. Excellente nouvelle aussi, le prix des skins est en bump, voilà, depuis une semaine, j'en avais parlé déjà la semaine dernière, mais là depuis une semaine, le marché des skins revient, de l'ordre de 5 à 6%, ses revenus, alors attention, on a pris une grande claque, en un mois et demi, deux mois, une baisse de 30%, là on est remonté à 6-7% de valeur, et surtout, plus de 30%, plus de 30% prix pour les stickers Vitality, depuis le sacre, et mon point là pour l'aspect un petit peu actualité, donc regardez le prix du marché a augmenté, de serait-ce que ces dernières 48 heures de 4,36%, tout est dans le vert, tous les prix des skins est dans le vert, et c'est juste pour vous expliquer encore une fois une chose, CS a dépendu et ne dépendra toujours que de sa compétitivité, la locomotive, l'étendard, l'aspect marketing de Counter-Strike, et il restera toujours la compétition, le haut niveau, les tournois, les joueurs qui entourent la scène, jamais un influenceur, un youtuber, etc. Il y a des jeux qui se basent énormément sur le marketing, le storytelling et ce genre de trucs, et ils font ça bien, Riot, League of Legends, voilà, les cinématiques, les machins, et la popularité d'un jeu dépend de ça, plus ils font des partenariats avec des influenceurs, pour mettre en avant leur activité, ce qui est une bonne chose, il ne faut pas dire, ouais, nous on a la compétition, eux aussi ils ont la compétition, mais sur CS, c'est la compétitivité, pour moi tout est lié, et c'est une catastrophe à l'heure actuelle, depuis deux mois en fait le jeu, parce que Counter-Strike 2 est impopulaire, les mises à jour, ça se casse la gueule dans tous les sens, donc on est en train de reprendre du poil de la bête, on corrige petit à petit, donc c'est pour ça qu'il faut penser au long terme. Deuxième chose, l'aspect compétitif est une catastrophe depuis deux mois, toutes les équipes sont en train de split, de faire des changements, il y a des dramas partout, Heroic, Navi, Vitality, G2, Cloud9, la scène américaine, partout c'est le bordel, et donc forcément il y a un désamour, les gens en ont marre du jeu, il y a le shit partout, c'est toxique partout, les sensations du jeu sont pas bonnes, il n'y a même pas de quoi s'attraper avec une compétition, moi j'adore Zibou, moi j'adore Monet Z, moi j'adore Robs, même cet amour là on l'a plus, parce qu'on perd un intérêt dans les tournois, parce que t'as personne à suivre, il n'y a plus d'intérêt, Heroic il joue c'est en chantier, Astralis il joue c'est en chantier, t'as des derbies qui n'ont aucun sens, parce que les mecs ils s'en battent les coups sur le serveur, parce qu'il n'y a plus rien à jouer, pendant les 4 derniers mois de l'année 2024, et donc forcément il y a un désintérêt total, les mecs ils quittent le jeu, ils quittent le jeu tu fais quoi ? Tu vends tes skins, boum le prix il chute, là bizarrement on a enfin un tournoi intéressant, avec le retour de quelques équipes, là Face qui redore un petit peu, qui sont vraiment en forme, Vitality qui sont très en forme, Cloud9 qui revient en forme, et donc t'as toute la scène russe qui est derrière Cloud9 aujourd'hui, il y avait quand même une grosse craquelure, entre la scène russe, ukrainienne, enfin tous les CIS avec Navi, les prises de parole politiques et tout machin, ça joue, tout ça ça joue, là aujourd'hui le jeu redevient populaire, grâce à la compétition, voilà les trophées soulevés, on va toute la scène qui va devoir se stabiliser, que ce soit G2, Vita, Navi, voilà toutes les équipes en gros vont se stabiliser, annoncer leur roster, se préparer de manière compétitive pour les compétitions, et donc forcément là ça va aller, puis les mises à jour vont stabiliser le jeu, et vous verrez que boum, tout ça va remonter, donc ça c'est pour mes explications, pour vous donner un petit peu des facteurs, je suis dans la vérité, je ne suis pas, je ne suis pas la vérité absolue, mais je suis dans la vérité, c'est des éléments qui sont à prendre en compte, et Counter-Strike a toujours été lié à la compétition, et la popularité des tournois, des joueurs, des highlights, etc. et donc c'est ça qu'il faut comprendre, on a également le terme d'une win streak historique, donc voici les plus grandes dominations de Counter-Strike de tous les temps, avec bien évidemment NIP qui sera indétrônable, en 2012-2013, il n'y a personne qui les touche, même malheureusement, voilà c'était nous les grands perdants, parce qu'avec Veri Games, on était toujours derrière eux, et on perdait toutes les finales, et donc regardez, Vitality malheureusement n'y est pas, et donc c'est pour ça en fait, qu'il y a toujours une polémique avec Vitality, parce que là on a Faiz qui rentre justement dans le top 3, 6, 9, 10, qui rentre dans la dixième place, et Vitality on est juste derrière avec genre 10 victoires d'affilée, en match professionnel, en LAN et ce genre de truc, il faut comprendre que c'est là 12 matchs d'affilée pour Faiz, c'est trois tournois consécutifs de gagnés, donc vous vous rendez compte qu'en termes de domination, c'est une ère, c'est une ère de domination, et c'est un petit peu ce qui manque à Vitality, c'est un petit peu ce qui manque à Ziu, honnêtement c'est un petit peu ce qui manque à Vitality, pour dire on est les best of the best, parce qu'en fait le problème de Vitality, ça a toujours été leur irrégularité, on est régulier sur du long terme, quand tu vois sur un an, sur deux ans, sur trois ans, tu te dis on a soulevé tant de trophées, et donc au final tu dis on est une super équipe, et c'est le cas, le souci en fait c'est qu'on n'a pas de domination sur 4-5 mois, d'écraser absolument tout le monde, d'être le numéro 1 mondial, sans contestation possible, qu'on arrache vraiment toute la concurrence, et là on peut dire on est les meilleurs, et personne ne peut nous contester, et on a fait partie des meilleures équipes de tous les temps, et en fait Vitality on peut voir que sur trois ans, c'est un projet ultra régulier, ultra stable, pas 2021, l'internationalisation avec les Danois ça a été une catastrophe, on a un an et demi, il faut être honnête, mais 2023, enfin 2021 à 2022, et donc 2023, honnêtement, là Vitality pour moi, rentre vraiment dans la cour des très grands, des très grands, qui fait fermer la bouche de tout le monde sans contestation possible, on a gagné beaucoup de trophées sur CSGO, on gagne beaucoup de trophées sur CS2 dans la même année 2023, voilà, alors on n'a pas de win streak, mais on est là, mais on est là, et enfin c'est quelque chose de positif, donc regardez encore une fois des belles images de ce tournoi là, parce que j'ai envie d'immortaliser tout ça dans une vidéo, écoutez le Apex, ZaiWoo wasn't good on CS2 for fuck's sake, voilà, who said ZaiWoo, is bad, voilà, ben personne, parce que tout le monde crachait là sur Vitality, parce que tout le monde était en chantier, ce genre de trucs, ben non, ZaiWoo il est là les gars, vous inquiétez pas, deuxième image, du got Apex bien évidemment, la moitié, la moitié, vous avez besoin de gagner quelques rounds, juste pour le laisser, vous savez, moi je l'adore, you need to win some rounds, don't let you know, ah ça c'est moi Apex, ça le trash talk comme ça, moi j'adore, et Apex il sait faire, et franchement je vous le dis, il se bonifie avec le temps ce mec là, et quand on le voit donner de la voix comme ça, ça me fait extrêmement plaisir, parce que ça veut dire qu'on est en forme, ça veut dire qu'on est en forme, qu'on est motivé, qu'on a de la confiance, donc pour 2024 je suis extrêmement, extrêmement confiant, petit point également sur l'aspect collectif, parce que dans le top 10, des meilleurs joueurs de ce tournoi là, et bien on a deux joueurs de Vitality, avec Ziwoo, 1.35 de rating, MVP je vous le rappelle, et Spinks, qui est là également, bon juste derrière, on a Electronic et Elige, qui ont été stratosphériques, chez Cloud9 vraiment, ça joue très très fort, et Elige est en train de casser la baraque de fou, Device est là les amis, un des meilleurs joueurs de tous les temps, toujours très sous-coté, le mec qu'on veut laisser au garage encore une fois, et je sais pas pourquoi, il y a un désamour pour ce mec là, parce qu'il est ennuyeux à regarder, il faut être honnête, c'est un joueur académique, scolaire, qui fait très peu d'erreurs, qui a pas un fancy plays, tu vois c'est pas un jeu, qui est pas dans le spectacle, donc forcément on le délaisse beaucoup, alors que c'est un joueur vraiment, c'est une masterclass à regarder, mais il faut apprécier, regarder du Counter-Strike, pour apprécier, regarder du device, je vous laisse, avec un 1v5, qu'on a pris, qui a donné le sourire à tout Vitality, quand ils l'ont pris, et c'est même Ziwoo qui le dit en interview, on a pas tilté, on a pas arragé après ce 1v5, franchement on l'a pris d'une bonne manière, on a reset directement après, on avait le sourire, il nous a défoncé, voilà ce qu'il nous dit, Axiel, un des meilleurs rifles de Counter-Strike, regardez. Je précise également que Vitality Cloud9, c'était le plus beau match du tournoi, et pour moi, le plus beau match de Counter-Strike 2. J'ai des frissons, on m'a découté la foule comme ça, gestion de duels exceptionnels, il isole tous les duels un par un, une gestion des décales de Counter-Strike, systématiquement parfaite, crosshair placement parfait, temps de réaction parfait, les flics de fou, un niveau aim en termes individuels, stratosphérique, ça fait longtemps qu'on s'endort un petit peu, sur le projet de Gambit Cloud9, parce qu'il y a eu beaucoup de chantiers et tout, là depuis la réapparition de Boomich, le projet reprend vraiment du poil de la bête, 2024 les gars, je peux vous assurer qu'il va y avoir du très très haut niveau, il faut être clairement honnête.